Salut Ryan, peux-tu te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Ryan, j'ai 19 ans, j'habite à Aubervilliers, je suis étudiant et voilà. Avant d'évoquer tes premiers pas dans le monde du cinéma, parlons de ton parcours scolaire. Tu es actuellement en DUT, en carrière sociale. Pour quelles raisons es-tu lancé dans cette filière ? Parce que j'aime bien le domaine du social et communiquer avec les gens, parler avec les gens, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'ai plutôt choisi cette branche-là. Et quelle est la place de tes études dans ta vie quotidienne ? Dans ma vie quotidienne, déjà ça me permet de pouvoir communiquer avec des gens, parler, faire des débats aussi. C'est aussi un bon truc. Tu es un jeune réalisateur, comment t'es venu cette vocation ? De base, c'est plutôt dans l'actorat que je voulais me spécialiser. Après l'area, c'est une expérience qu'on m'a proposée. J'ai essayé, ça m'a plu. Selon ta vision des choses, quelles sont les qualités pour devenir un bon réalisateur ? Déjà, il faut être attentif à tout ce qu'on dit. Il faut vraiment être à l'écoute. Et franchement, il faut travailler. Il faut travailler, il faut être régulier. Pendant les stages, il faut être régulier, il faut venir tout le temps. Franchement, c'est un travail... C'est long, mais il faut s'accrocher. 2016 a été une année assez faste pour toi, avec deux courts-métrages. D'abord, abordons celui que tu as réalisé avec TMTF, le célèbre concours YouTube. Déjà, pourquoi avoir voulu participer à ce concours national ? En fait, TMTF, c'est un projet d'un animateur qui habite dans notre cité, qui nous a donné l'idée. Et puis, du coup, on a tout de suite sauté sur l'occasion. Et ensuite, on a préparé, on a écrit un scénario. Et franchement, c'était une très bonne expérience. D'ailleurs, un gros big up à tous les jeunes de l'OMJA et Mohamed aussi. Et franchement, c'est grâce à eux aussi qu'on peut aussi poursuivre nos projets, faire nos projets aussi. Comme ça aussi. Le titre de ton court-métrage pour TMTF s'intitulait « Arrête les préjugés ». C'est ça. Comment as-tu construit ce mini-film ? En fait, aussi, c'est un travail que j'ai fait avec mes potes, avec le groupe de jeunes. Et en fait, on s'est basé sur un thème. On a voulu faire un thème bien précis sur la vie en général dans la société. Donc après, on s'est dit pourquoi pas faire un truc provoquant, mais qui reste aussi à la fois, qui donne aussi un message, on va dire. Et qu'as-tu appris au niveau de ton travail de réalisateur lors de ce tournage ? J'ai appris la manière de comment il fallait filmer. Mais ça, c'était plutôt... Arrête, c'est des choses que j'avais déjà. Parce qu'il faut savoir aussi que le concours TMTF, c'est pas un long court-métrage, parce que c'était une minute trente qu'il fallait faire. Et c'était vraiment court. Donc il fallait se baser sur ça aussi, sur le temps. Deuxième projet, celui avec Génération Cour. Comment as-tu connu la structure ? En fait, Génération Cour, c'est par rapport à l'homme ja, que je remercie aussi énormément. Et que, en fait, moi j'avais commencé Génération Cour en tant que comédien. J'ai fait deux, trois courts-métrages en tant que comédien. Puis après, la réa, c'était là, enfin l'année dernière. Et puis ça s'est super bien passé. Avec qui t'es-tu entouré pour réaliser ce film qui s'intitule Ton rêve te fera vivre ? J'étais accompagné d'une très bonne équipe technique. Franchement, des pros, des professionnels. Et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont accompagné. Marianne, Teddy. C'est grâce à eux aussi que mon film, il a pu avoir ce succès, on va dire. Et franchement, j'en suis vraiment reconnaissant. Sans nous dévoiler l'histoire complète de ce film, quel en est son thème et quel message avais-tu envie de faire passer ? Le thème, en fait, c'était la maladie, l'amitié. En fait, c'est l'histoire d'un jeune qui rêve de devenir footballeur, mais qui malheureusement devra stopper sa passion parce qu'il est malade. Et le médecin lui annoncera que tu dois stopper le foot parce que tu dois suivre ton traitement. Cette histoire que t'as écrite, c'est basé d'une histoire personnelle ou c'est purement fictive ? Personnelle, un peu, par rapport à la maladie, les proches qu'on perd à cause de ça. Les gens, mes potes aussi, qu'ils ont perdu des proches à cause de ça. C'est un tout, en fait. Et j'ai voulu rassembler cette histoire et en faire un court-métrage. Et le message que je voulais transmettre au public, c'était, même si la vie, elle est dure, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut tout le temps continuer. Même si les épreuves, elles sont difficiles, relève la tête et fonce. As-tu rencontré des difficultés à la construction de ce film ? Ouais, au début, j'avais des difficultés parce que, surtout par rapport au temps, parce que Génération Cours, c'est 8 minutes. Donc, j'avais énormément, on a fait énormément de plans, de scènes et tout. Donc, après, à la fin, au montage, il fallait qu'on supprime des plans et ça a été vraiment compliqué. Après, ce qui a joué aussi, c'était la météo. Quand on a tourné, c'était vraiment compliqué. Il pleuvait le dernier jour. Le dernier jour de tournage, il pleuvait. Donc, ça a été vraiment dur. Après, au final, la scène, on l'a tournée un autre jour et puis ça s'est super bien passé. Jusqu'où tu as envie d'aller avec ce court-métrage ? Jusqu'au bout. Le mettre dans un maximum de festivals et le faire connaître ailleurs, dans d'autres villes. Ça serait aussi une bonne chose. Et puis, voilà. Dans quel type de film te vois-tu plus tard, en tant que réalisateur ? Plus tard, en tant que réalisateur, je dirais plutôt comédie dramatique. Après, des films d'action. Why not ? On ne sait pas, peut-être. Et puis, voilà. Évoquons désormais le milieu du cinéma. Penses-tu qu'il est assez ouvert à tes yeux ? Assez ouvert, oui. Étant donné que moi, je n'avais aucune expérience dans ce milieu-là. En tant que réa, en tout cas. Et puis, voilà. J'ai vu que ça m'a plu. Donc, autant sauter sur le coin. Tu vas bientôt intégrer une école de cinéma, Écart, qu'attends-tu de cette formation ? Déjà, je vais en profiter un maximum. Parce que c'est une chance énorme qu'on me donne de pouvoir intégrer une école de cinéma pendant trois ans. Et ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas n'importe qui qui rentre dans cette école-là. Et je vais essayer de me donner les moyens de faire en sorte que tout se passe bien pendant les trois ans. Tu l'as évoqué au début d'entretien. Au début, ce qui t'intéressait dans le cinéma, c'est être plutôt acteur. C'est un souhait que tu gardes toujours ou maintenant que tu t'es focus sur la réalisation ? Non, après, c'est vrai que l'area, c'est bien. Mais être acteur aussi, c'est toujours... une bonne chose. Après, je garde toujours dans le coin de ma tête pouvoir être aussi un acteur. On verra, je ne sais pas, on va voir. Mis à part le cinéma, quels sont tes autres centres d'intérêt dans la vie ? Dans la vie, je fais du foot. Oui, je fais du foot. En fait, il n'y a que le foot. Je ne suis que le foot. Supporter d'une équipe ? Oui, le PSG, le Barça. Tu vas souvent au Parc des Princes regarder leurs matchs ? De temps en temps. Quand j'ai l'occasion, j'y vais. Plutôt satisfait ? Oui. Enfin, cette année... Mon client dernier, en tout cas. L'année dernière, c'était mieux. Après, là, on verra les prochains mois. Pour terminer cette interview, Ryan, comment fait-on pour te suivre ? On peut me suivre sur la page Facebook, Ryan Mze. Et je suis actif aussi sur Snap. C'est bon. C'est le meilleur Facebook, en fait. Pour te remercier de ta venue dans nos locaux ici, à Espoir et Création, nous t'avons offert une enveloppe qui se situe juste à ta droite. Peux-tu l'ouvrir et indécrire son contenu ? Humidité. On a choisi cette carte Ryan car on pense qu'elle te symbolise au mieux dans ce que tu fais dans le cinéma, en tout cas pour tes débuts dans le cinéma. Un dernier mot pour ceux qui nous suivent sur Urban Street Reporter ? Un dernier mot ? On va poursuivre ses rêves même si la vie, elle est difficile. Et ça va aller. Merci Ryan. Merci à vous.